Jean-Sébastien, bonjour, vous rentrez de vacances bronzées et sans plâtre, donc nous sommes quand même très heureux. Et alors dites-moi, ces vacances, je suis sûr que vous en avez profité pour observer la société qui évolue et qui s'annonce. Oui, tout à fait, on observe des changements fondamentaux sur les vacances de ski déjà, par exemple. Pas mal de gens que j'ai rencontrés pendant ces vacances n'étaient pas à l'hôtel ou dans un club comme auparavant, mais ils étaient logés chez Airbnb. Et pour des prix totalement délirants, tellement bas, ils se retrouvaient avec des appartements assez grands, confortables, et tout ça pour des prix très très bas. Donc je pense que ça nous incite à réfléchir sur l'avenir de l'hôtellerie et comment aujourd'hui les hôtels vont devoir faire pour attirer les clients et faire face à ce tsunami qui est Airbnb et toutes les plateformes d'échange d'appartements, de studios. Mais alors, pourquoi très bas ? On a du mal à comprendre, parce qu'il y a toujours un marché de la location dans les stations de ski et une concurrence hôtelière, en fait. Tout ça vivait très bien ensemble. Donc en quoi Airbnb révolutionne le marché ? Eh bien parce qu'il permet d'ajuster, c'est un peu le deal management. Et donc au dernier moment, les gens ont pris l'habitude aujourd'hui avec les compagnies low cost d'acheter leur billet d'avion au dernier moment. Et ils achètent aussi leur séjour au dernier moment. Et donc quelqu'un qui a un appartement à la montagne qu'il n'a pas pu louer avec son agence traditionnelle, il est content de le louer même à moitié prix au dernier moment parce que c'est toujours ça de prix. Et donc Airbnb a cette capacité en mettant des centaines de milliers, des millions de gens en relation les uns avec les autres de pouvoir avoir une offre qui soit à des prix très bas, qu'on fait en instantané. On peut louer le matin pour le soir. Alors que dans des hôtels, ce n'est pas toujours aussi simple. Donc c'est vraiment pour le client la simplicité, la fonctionnalité et en plus le prix bas, ce qui va se traduire sur les hôtels par des prix qui vont baisser. Aïe ! Ou alors une expérience client qui va monter. D'ailleurs quand on regarde les réactions des chaînes d'hôtels par rapport à cette montée en puissance de Airbnb, qu'est-ce qu'on observe chez certains groupes comme Accor ? On observe une volonté d'aller vers le digital. Accor a racheté des plateformes de luxe. Je ne sais plus quel est le nom de cette plateforme, mais enfin qui permet de louer son appartement sur des niveaux de prix plus élevés. Et Accor annonce investir 250 millions par an pour améliorer son offre digitale. Bon, la vérité c'est qu'ils sont loin du compte et qu'il faudra investir beaucoup plus. Vous avez des gens comme Hilton qui lancent des campagnes de publicité pour essayer d'attirer les gens sur leur site directement et leur offrir une expérience différente. Voilà, chaque chaîne essaye aujourd'hui de mettre l'accent sur la fonctionnalité et de l'expérience client. Ce qui devient très important aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir aux clients quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Et Hilton, par exemple, lance une nouvelle marque qui s'appelle True by Hilton. True by Hilton ? True by Hilton. Ce sont des hôtels pour les jeunes hommes d'affaires avec des chambres qui sont... N'en dites pas plus ! Entre 75 et 100 dollars la nuit avec des personnes dans l'hôtel qui font tout. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnel, mais le personnel peut passer d'un métier à l'autre. Et donc être concierge, femme de ménage, faire visiter les chambres, porter les bagages, etc. Ce qui permet aux personnes dans l'hôtel de ne pas tomber sur quelqu'un qui leur dira mais non, ce n'est pas mon métier. Et donc tout ça pour objectif d'améliorer l'expérience client et de faire en sorte que les gens aient envie de découvrir quelle expérience Hilton ou Mariotte, qui est aussi un expert en expérience client, va proposer dans un hôtel qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Pour revenir à vos vacances, ça nous intéresse vos vacances, Jean-Sébastien, quand même. Vous avez senti, parce que l'hôtellerie, on a une tendance à dire que dans les grandes capitales, c'est compliqué. Ça inquiète les conseillers en gestion de patrimoine qui, d'ailleurs, auraient pu investir dans cette hôtellerie. Sur les pistes, vous avez aussi senti qu'il y avait une problématique de remplissage ? Oui. Alors, compte tenu du temps que j'ai eu, comme on ne voyait pas plus loin que le bout de mes skis, je n'ai pas pu vous dire, je ne pourrais bien pas vous dire s'il y avait beaucoup de gens, parce qu'on ne les voyait pas. D'accord. Mais, non, ce qui est sûr, c'est que dans le tourisme, en général, les choses sont en train de changer, à la fois parce qu'il y a toutes ces plateformes collaboratives qui permettent d'avoir des tarifs extrêmement bas, que les prix des avions ont baissé de façon très importante. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que, d'une façon générale, le monde du ski doit faire face à une concurrence extrêmement vive de la part des nouveaux pays, des nouveaux endroits où on peut aller à des prix extrêmement bas, alors même que les séjours au sport d'hiver restent à des prix extrêmement élevés. D'accord. Ça veut dire quoi ? Vous avez de l'hôtellerie, vous, dans votre portefeuille ? Nous avons dans notre portefeuille un groupe d'hôtellerie, qui est le groupe Marriott, qui est celui qui, le plus tôt, a compris les changements qui étaient en train de se passer dans l'hôtellerie, qui met l'accent sur l'expérience client, qui fait en sorte de fidéliser ses clients, et qui nous semblent aujourd'hui être, parmi les groupes, ceux qui vont le mieux résister à cette montée en puissance des nouveaux concurrents, et qui devraient bénéficier des problèmes que vont rencontrer tous ces concurrents. Très bien. Eh bien, on suivra ça lors de vos prochaines vacances d'été. Si vous avez des photos, n'hésitez pas, Jean-Sébastien, pardon, envoyez-nous vos photos, nous les mettrons sur le site, bien sûr. Très bien, ça marche. Au revoir. Au revoir.